Nous en prenons à toutes les sources de terrorisme, toutes les causes de terrorisme. Pour les verges, je donne la parole à Mme Jolie. Monsieur le Président, le terrorisme a une nouvelle fois durment frappé. Après Paris, Bruxelles, mais aussi Tunis, Bamako, Istanbul, Bagdad, Kaboul, Lahore et tant d'autres villes encore meurtries. Se recueillir, penser les plaies d'abord, agir et prévenir ensuite. Mais prévenir intelligemment, sans tomber dans l'escalade des fausses solutions, efficaces uniquement en apparence. Rassurer les citoyens est indispensable, mais les protéger réellement, sans fausses promesses, c'est là que doit être votre priorité. Nous n'abdiquerons pas nos libertés fondamentales. A ceux qui veulent faire croire qu'un État tout-puissant, où chaque citoyen est un suspect, surveillé toujours, assigné à résidence parfois, est infaillible, je dis que vous êtes des menteurs au service de votre seule ambition. Ce qui a fait défaut, ce ne sont pas les informations, c'est une fois de plus la coopération entre nos États membres, c'est l'échange des renseignements. Et quand les informations sont échangées, elles ne sont pas correctement traitées. Ces failles sont en partie dues à ce manque d'ambition européenne qui paralyse tout de l'économie, en passant par le traitement des réfugiés à la lutte contre le terrorisme. Attelez-vous enfin à mettre en place une coopération efficace à créer cet espace de liberté, de sécurité et de justice qui doit être l'Union européenne. Je vous remercie pour le groupe ENL. Je donne la parole à M. Filippo. Mesdames et Messieurs de la Commission, le drame de Bruxelles, quelques mois après les épouvantables attentats de Paris, est venu encore une fois montrer les défaillances de votre Europe. Cette passe-work.